bon ben bonjour et là on fait une vidéo parce qu'on a fait une petite structure en bois pour les panneaux photovoltaïques alors on a mis 10 panneaux photovoltaïques et la capacité de chaque panneau et 2 tu peux me dire 3,3 kg en tout ok pour les dix panneaux et en fait en fait le but de cette vidéo c'est surtout de vous montrer comment on a fait la structure en bois pour poser les panneaux dessus alors on est sur un sol qui est humide un peu comme les tourbes comme les tourbières et là on a l'eau qui est juste là tac qui passe et qui s'infiltre bas sur les côtés et du coup le sol est très très humide donc pour faire tenir les panneaux sur quelque chose de stable ben on a mis des rondins enfin des on a ouais des rondins de bois des troncs d'arbres et des troncs d'arbres sont brûlés et ils sont mis à combien en profondeur là ils sont brûlés là tous les pieds sont brûlés ici et dans le sol aussi nous auront été brûlée on n'a pas fait la vidéo sur la construction mais bon on vous explique quand même la terre elle est la terre c'est ça ouais donc c'est très humide et là c'est la période la plus sèche arrête caline là ça va se réhumidifier là j'ai creusé à 60 cm 60 cm après on est tombé sur de l'eau non c'est 60 cm c'est que cette terre là oui on tombe sur une couche de sable granite décomposée puis comme c'était dur façon ce qu'on m'a dit de faire de chercher le dur dur il était à 60 cm donc on allait chercher le dur et du coup ça s'est posé sur le dur à 60 cm puis c'est brûlé jusqu'au pied de du tronc d'arbre et l'épaisseur du tronc il est deux à peu près approximativement parce qu'ils sont tous différents mais à en moyenne 15 entre 15 et 18 cm de diamètre et du coup ça enfoncée dans le sol et ensuite en premier j'ai enfoncé tous mes poteaux voilà les petits et les quatre petits là bas comme ça après j'ai déterminé une pente de 45 degrés parce que l'été le soleil est là haut et l'hiver le soleil est là bas et voilà ils passent à l'oeuf parce que pour l'été il faudrait pratiquement à 30% ou peut-être même moins même à plage en sain puis l'hiver comme le soleil est là bas il faudrait être à 60 degrés donc un bon compromis entre les deux saisons l'été et hiver donc après j'ai l'espacé métron puis après une pour les j'ai coupé en 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 essayant de me rapprocher sur un angle de 45 comme ça donc après j'ai tous coupé là là bas c'est nouveau l'autre là bas c'est de niveau puis j'ai remis des trous par dessus j'ai fait un plat là j'ai fait un petit plat en dessous oui alors dessous là c'est coupé il ya pour faire un plat c'est je sais pas si on voit moi on voit un petit peu un dessous vous tous les tous les tous le lance tous les trois à chaque poteau ouais à chaque poteau il ya un plat de fées là ici après comme c'est des potes et là il m'aurait fait un 3,8 m j'ai mis deux de quatre mètres il ya la jonction qui est là puis tu as l'autre avec une grosse vis voilà j'ai mis une vis qui tient les deux trois après ce que je veux faire je mettrai des petits troncs pour relier les pieds de là à là les croiser pour éviter que ça fasse comme ça ça fasse comme ça bon déjà ça bouge pas oui mais ça bouge un peu non mais pour stabiliser un peu plus mais déjà là c'est pas mal ça fait du contreventement si je les croise comme ça et donc donc après voilà et après j'ai rajouté des troncs comme ça posé sur celui du dessus celui du bas oui et après tu peux dire comment tu les a positionné ces troncs là par rapport aux panneaux pour en fait il ya deux troncs par panneaux j'ai cinq panneaux voilà j'ai déterminé mon milieu ici je sais que les panneaux ils font un mètre soixante dix je m'étais dit je vais mettre un rail 30 cm 30 ans 35 cm de chaque boule donc j'ai calculé ça comme ça fait un mètre soixante dix un mètre soixante dix et j'ai mis trente cinq 30 il ya 35 là 35 là donc là il me reste un mètre donc à partir de là j'ai fait 50 cm 50 cm et un poteau et il ya deux poteaux on se retrouve avec deux poteaux par panneaux oui 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 voilà mais c'est pour si quelqu'un a envie de faire ça autant donner plus d'infos possible mais mes troncs ils sont ronds c'est rond comme ça donc après ça faut que ce soit à peu près tu sais la plane pour que ça soit bien à plat oui montre là pour que que ça soit bien à plat que ce soit pas tout difforme un petit peu là visuellement que ce soit quand même présentable ça n'empêche pas le bon fonctionnement mais il a fallu que je taille tous les troncs donc là en premier j'étais entaillé là haut j'arrive là j'ai fait un petit plat ici là pour pour fixer le rail après j'ai fixé celui-là avec une règle je suis arrangé de de ne pas bon niveau la ouverte verticale mais d'un niveau comme sale trop déçu là l'autre haut puis après j'ai reposé ma règle et puis j'ai creusé encore pour mettre celui-là puis j'ai fait ça à chaque voilà il est tous comme ça que ça tous posé comme ça donc ensuite ça tient comme des verrous intermédiaires je crois tu vois intermédiaire c'est juste là au bord ça prend qu'un seul panneau et non c'est pas intermédiaire sont des verrous finaux sont donc en fait ça s'est posé sur le rail le rail est fixé sur le tronc et puis après il ya ça qui est mis dans le rail et ça tient les panneaux puis tu vis là puis ça sert en dessous puis ça prend le les terminaux non c'est des trucs terminaux ça sont des finaux et ça ce sont les intermédiaires les intermédiaires tu peux prendre deux panneaux ensemble oui tiennent deux panneaux et chaque panneau donc ça il n'y a pas besoin d'autorisation de demande ou quoi que ce soit voilà c'est ça mais par contre il n'y a pas d'autorisation parce que pas par contre parce que on doit être au niveau de la législation en dessous d'un mètre 80 donc là on est à et le soleil c'est ce qu'on voit là on est en face là on est à en dessous d'un mètre 80 je sais pas si on voit toi avec tes yeux Christine 1,72 nous aussi on voit c'est bon donc c'est bon on est en dessous d'un mètre 80 pour la hauteur après j'ai positionné le panneau du bas le panneau du dessus comme ça au fur et à mesure bas haut bas haut jusque là après j'ai tout relié là c'est une série de cinq panneaux et en haut c'est une série de cinq panneaux oui donc là bas je me suis gardé le plus le après le moins du panneau je les reliés au plus d'à côté le moins bref toi là oui on va voir par ici ça va être plus simple alors c'est un plus il est relié sur le moins d'à côté d'accord et puis le moins de cela il est relié sur le plus là alors le moins de celui-là il est relié sur le plus du panneau d'à côté mais haut en bas c'est ça oui ok après il me reste le moins là j'ai un moins et je vais pas relier là parce que ça c'est une autre c'est une autre série donc le moins avec le plus qui est à l'autre bout la bonne là j'ai une rallonge de camion d'accord j'ai une rallonge de moins tu vois mon moins il est là puis j'ai une rallonge qui passe là et qui va au boîtier et pareil pour le plus là bas il est relié au boîtier ah oui celui de la série du dessus pareil le moins d'ici il est relié au boîtier et le plus attend je suis pas là et le plus le moins bah c'est pas un moins si c'est un moins non c'est un plus parce que cela je n'ai pas mis dans le même sens que celui de ce nombre à toi ce là le plus il est relié au boîtier annoncé mais plus oui c'est les plus et les moins sont là bas là c'est que les plus les deux plus debout sont reliés au boîtier puis là bas les deux moins de bouts sont reliés au boîtier c'est provisoire tout ça ça faut que je l'enterre que je mette ça dans une gaine oui mais c'est pour montrer un petit peu là ce qu'on a fait puis après il faut continuer là ça ce sont les deux rallonges plus il tombera devant cela ce sont les deux rallonges plus de la bolle de ceux qu'on a vu là bas tout à l'heure les panneaux c'est ça oui oui et ça ce sont les deux rallonges moins qui sont de ce côté là mais sont rentrés qui sont reliés à dedans c'est tout un micmac de branchement à qui a et puis tous les panneaux assez ça tient d'avoir la cité en voile là chaque panneau est relié à la masse ah oui il y a une petite oui une griffe là une griffe là ils sont reliés sur ce rail sur le rail de l'autre côté j'ai percé heureux tu montres avec une masse tu vois la masse là oui on voit que ça dépasse quand il ya une vie là ah et c'est relié à cette vis la masse est relié le fil jaune c'est le fil de la masse qui est relié ça c'est même à tous les rails comme ça ici un sur deux parce que j'ai mes deux griffes qui relient ces deux panneaux là oui à côté ça va être pareil par la faite pareil d'accord achat que j'ai mis j'ai percé j'ai mis un écrou avec va pas un écrou une vis avec des une cosse pour la terre tout ça ils sont tous reliés ça arrive là dedans dans le boîtier il est là je suis là pour ce sens tu vois que c'est qu'il est là le fil jaune on le voit là 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 tous ceux là sont reliés ensemble tous les panneaux sont reliés et j'ai tiré une ligne là qui fait comme ça et qui vient là branché à une des masses la preuve d'accord et après cela c'est ce câble là il va à l'armoire électrique pour les batteries là c'est du quatre carrés trois fils quatre carrés donc là j'ai une phase 1 neutre dedans qui sont branchés avec en plus une terre dedans là et tout ça c'est relié une terre ailleurs on va aller voir ça c'est un disjoncteur pour couper les les panneaux si 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 quoi pas les panneaux si pour éviter d'avoir le jus au bout de mon fils celui-là là bas l'autre côté puis c'est une sécurité d'accord puis c'est un boîtier étanche et un jouant là un jouant là aller là bas alors je coupe on va aller là bas je reprends alors ça marche ça marche le gros câble qui arrive du boîtier la voie des panneaux il y a là il y a la marque de l'entreprise qui nous a fourni enfin nous a fourni non à qui on a acheté le matériel un ouais ce qu'il avait donné donc le câble il est relié là le plus le moins puis la masse elle est reliée là tout ça ça passe dans des gaines bas des gaines des pour cacher puis c'est bien les sondres améliorées il y a un plexi devant pour éviter de toucher de se prendre le jus et puis on peut dire aussi que le boîtier il est fait par l'entreprise et qu'il est tout pré programmé c'est ça tout est programmé tout est câblé il n'y a plus qu'à poser il n'y a plus qu'à assembler les panneaux au boîtier là bas avec la sécurité se connecter au boîtier amener le jus via ce câble branché là ça c'est bon ça c'est bon on se branche pas directement sur le sol sur le régulateur de charge ils le font directement avec l'armoire les deux fils sont là au lieu de me brancher là je me branche là eux ils ont déjà pré câblé tout on s'en occupe pas ça et l'onduleur d'autre côté on s'en occupe pas donc on amène le jus des panneaux ici et après nous nos sorties de jus pour maison là il y a deux ça c'est un disjoncteur pour c'est le 220 via les panneaux solaires ça et ça c'est le tu peux avoir du 220 via un groupe électrogène qui peut alimenter ta maison et en temps charger tes batteries donc là il y a deux sorties là là j'ai deux sorties plus de sorties moins en 220 solaire photovoltaïque et là j'ai deux sorties plus de sorties moins pour du 220 via et là il y a le groupe électrogène donc le groupe électrogène il y a un testeur c'est un comment il m'appelle il m'a dit que c'était quoi un différentiel pareil là j'ai un différentiel donc là j'ai un petit différentiel pour le 220 solaire un différentiel pour le groupe électrogène avec un disjoncteur pour le groupe électrogène je n'ai pas de disjoncteur pour le 220 photovoltaïque parce que les disjoncteurs tu es tu es censé les avoir dans ton habitation donc voilà et après qu'est-ce qu'on peut lire il y a aussi ça c'est le multi plus tu peux dire à quoi il sert te donner le 220 voilà les transformer les batteries sont là pour moi c'est pas encore fini les batteries sont là on les entend ça boue ça boue ouais est-ce que ça sent un petit peu l'hydrogène par là j'ai dans le trou par là en dessous j'ai fait une aeration basse donc c'est que j'ai de l'air frais qui rentre et là bas une sortie haute pour évacuer les gaz et bon c'est pas encore fini fini mais tu vois j'ai fait petite baguette un petit joint silicone là je peux commencer pour l'étanchéité un autre là quand ça va venir quand ça fermera ça va bien il pourra comprimer mais bon il est là le joint mais bon j'ai demandé conseil j'ai envoyé des photos au technicien et il m'a dit c'était bon et puis là après c'est sûr que la sécurité c'est de ne pas venir ici créer une étincelle ou une flamme surtout pas ouais quand il y a une émission d'hydrogène parce que l'hydrogène c'est explosif et puis là c'est le moniteur de batterie c'est un appareil pour contrôler c'est un bmv 712 tension des batteries là il charge 4 ampères parce que là il est en absorption parce qu'il n'y a pas trop de soleil voilà les watts ça c'est la consommation d'ampères le cumul des ampères consommé mais là il charge plus que ce qui est consommé donc là il est à zéro 100% des batteries là j'ai la même chose là ici là sur le bottier il donne un petit peu plus d'infos mais sensiblement pareil c'est ça c'est le régulateur de charge et là il est en absorption et normalement il doit passer en flotte après pour égaliser les batteries il n'est pas encore passé en flotte donc voilà l'installation et c'est bon qu'est-ce que je voulais dire aussi je voulais dire que la société quand même elle est ERM elle est à Carpentras et puis que c'est des gens assez très fiables et assez c'est le deuxième groupe deuxième installation photovoltaïque qu'on leur achète le premier qu'on avait eu lui le régulateur de charge il l'avait cramé deux fois ou trois fois oui parce qu'il y avait un problème il y avait eu un défaut de fabrication voilà oui sur une série un défaut de série et ils nous les ont changés ils sont pas dans l'heure mais dans quoi ? deux trois jours après oui le temps de le commander le recevoir ils nous l'ont changé donc ils sont très performants et puis ils sont très professionnels et bien et fiables et en plus ils pré-câblent tout ils programment tout et il n'y a plus sur internet on en voit plein il y en a plein d'autres qui sont moins chers mais après je ne veux pas dire les noms mais bon quand tu appelles les techniciens tu leur dis il manque ceci cela etc ils disent ah oui c'est vrai machin truc mûche tandis qu'eux ils sont très professionnels et très consensueux on leur dit qu'on veut ça on attend de consommation et puis où est-ce que vous allez mettre vos panneaux à combien est le local technique pour les batteries etc ils nous fournissent tout ils nous programment tout alors on n'a rien à y gagner parce qu'on n'a pas eu d'euros mais c'est rien du tout enfin on n'a rien à y gagner mais c'est juste parce qu'on est content d'eux donc on voulait quand même ils ne vendent pas trop particuliers ils vendent plutôt dans les pays africains ils sont spécialisés en sites isolés aussi donc oui après ils n'avaient pas préconisé ces batteries là c'est des batteries canadiennes ça mais c'était moins cher pour nous c'était le moins cher nous on en est contentes un blénotin mais bon ils voulaient nous préconiser des des batteries au PZN c'est sûr c'est le mieux ah mais bon là il aurait fallu 24 batteries de 2 volts et puis c'est horriblement cher c'est sûr ils sont spécialisés en sites isolés ces batteries là mais on prend le lithium bon on a ça et puis voilà donc c'était pour vous montrer surtout ta vie le lithium on sait non le batterie plomb on sait les recycler et même on peut les les refaire les rechercher les refaire faire d'accord on en met toutes nos batteries dans un centre spécialisé ils les refont le lithium quand on sait comment c'est fabriqué on sait même pas comment c'est si c'est recyclable ou pas donc vous pouvez peut-être mieux rester sur le bon pour le moment oui même si c'est c'est sûr pour lui en passer une batterie la batterie a ses avantages incroyables bon ça ça pèse un an de mort c'est soit 60 kilos chacune c'est dans les plus légers au départ ça pouvait être des batteries au lieu d'en avoir d'autres on ne devait en avoir que 8 et la batterie 100 kilos et on n'arrivait pas à la déplacer donc donc voilà bon mais c'est bon on a fait un petit peu de tour voilà c'était juste pour vous montrer un petit peu le support pour les panneaux photovoltaïques surtout depuis qu'on a continué on a fait on vous a tout montré si là peut-être pour une prochaine vidéo quand j'aurai fait là j'ai mon là c'est pour le moment c'est juste pour protéger du froid c'est système de filtration et puis de réserve d'eau pour le pompage de notre puits oui on verra ça après pour le moment c'est caché c'est la surprise c'est une toute petite réserve d'eau puis puis derrière avec sa pompe bon à la prochaine nouvelle vidéo donc en même temps peut-être un peu plus rapide on verra bon ben voilà on vous a montré un petit peu tout ça et puis je vais vous montrer puisqu'il y a là les colchiques qui restent qu'il y a sur le terrain il y a des colchiques qui poussent c'est trop joli donc je vous montre aussi c'est une petite colchique c'est la même famille que les safrans sauf qu'il n'y a pas le pistil du safran avec un petit bourdon hop là est-ce qu'il est par là ? ben il est parti tant pis bon ben écoutez à bientôt pour la suite c'est parti M'a pas le fait c'est parti